... Coordinateur général des mouvements Ensemble pour la Guinée. Mes compatriotes guinéans, comme ce qu'Alpha Conde a dit, que le plus que le sens monte en haut, plus qu'on voit son derrière. Plus que le sens monte en haut, plus qu'on voit son derrière. Plus que le sens monte en haut, plus qu'on voit son derrière. Raison pour laquelle aujourd'hui, tout le Guinée a vu le derrière d'Alpha Conde. Alpha Conde est monté en haut, maintenant nous, le Guinée, on a vu le derrière d'Alpha Conde. et à la taille maintenant mes frères guineillants je vais dit le centre rpc arcane sel le plus le sens monte en haut plus qu'on voit son derrière je vais me adresser aujourd'hui et les extrémistes les fanatistes c'est qu'ils voulaient pas que la guinée avance tu sais y'a trois catégories en guinée il faut que je vais à clarifier y'a trois groupes en guinée maintenant ces trois groupes là maintenant comme monsieur d'oumbia le ténan colonel mamadi d'oumbia est de ça là pour serrer la transition ce que les conseils que je vais donner à mamadi d'oumbia il doit pas entourer il n'a qu'à fait tout possible il n'a qu'à éviter pour entourer avec les extrémistes entourer avec les gens qui ne voulaient pas que la guinée avance c'est ça que je vais demander à monsieur mamadi d'oumbia le ténan colonel mamadi d'oumbia je demande à mamadi d'oumbia il n'a qu'à tout fait il n'a qu'à éviter pour entourer avec les extrémistes entourer avec les ennemis de la république de guinée ça c'est un bon conseil parce qu'il doit préserver l'avenir il ya des mysticiens qui sont dit sinissi jomai la ballon il va qui m'enseille à la yessinignassi il va qui vous dit il ya la yessinignassi il va qui fous le yessinignassi nous nous sommes avec mamadi d'oumbia je suis 100% partant cette cour d'état je suis 100% partant je suis 100% d'accord avec mamadi d'oumbia mais il n'a qu'à éviter tout possible il n'a qu'à fait tout possible pour éviter d'entourer les extrémistes éviter d'entourer les gens qui vont et qu'on dit jusqu'à il va tomber dans les erreurs il n'a qu'à fait tout possible pour éloigner les ennemis de la république de guinée il n'a qu'à fait tout possible les gens de le groupe de clan mafia d'alpha kondi il n'a qu'à fait la justice équitable pour les gens de tous les ministres anciens ministres d'alpha kondi nous le peuple on demande la justice pour que la justice fait son travail parce qu'il faut pas détourner des biens publics de l'état il faut pas opprimer des populations il faut pas tirer les populations il faut pas et il faut pas faire tous les mauvais sociaux il faut pas violer les droits constitutionnels alors qu'on va donner ça gratuitement ça préalablement sans la justice sans sans fait la justice on peut pas être d'accord nous on demande la justice est le premier mais il ya de plus de 100 et 100 80 et 170 personnes plus que 170 personnes qui est qui a eu les forces communes à zéro corée donc le premier mai 2020 on a eu des forces communes à zéro corée à cause des violences et violences électorales des référendums en couplant de l'exclatifs en couplant des référendums illégal maintenant il ya plus de 200 et quelques jeunes à bâti par balle réelle il ya plus il jusqu'à les il jusqu'à dans les cimétaires les enfants innocents les vieilles femmes la beaucoup de femmes qui ont été violées tout ça là les ans qui sont commis ce crime là les ans qui sont fait la promoteur de ce troisième mandat nous on demande la justice le groupe de 518 le groupe de 518 d'alpha condé nous on demande la justice parce que nous nous sommes hommes de paix nous sommes hommes de transparent nous sommes hommes des patriotes nous sommes quelqu'un en tant que citoyen d'honneur de la république de guinée moi faut déjà quitter je peux pas agir violentement comment c'est qu'alpha condé à asie et azir contre la population guinée mais moi je demande la justice pour que la justice fait son travail mais c'est mamadou d'oubien président de la transition à son excellence michel mamadou d'oubien l'étonne colonel nous nous sommes avec toi on est d'accord avec vous nous nous sommes avec vous avec tous les tous les cn rd cn rd redressement et comité de redressement de développement de la guinée nous sommes avec vous nous sommes de coeur avec vous physiquement moralement économiquement nous sommes là avec vous pour donner le happy moral pour que vous pouvez arriver dans des bonnes portes dans les bonnes portes nous sommes avec vous mais nous on n'est pas d'accord toutes les personnes qui vont venir avec une idéologie des et des manipulations vous doit éviter des manipulations tous les tous les personnes toutes les personnes qui vont venir avec une idée pour vous manipuler vous ne doit pas tomber dans les erreurs vous ne doit pas tomber dans leurs pièces il faut que vous éviter de tomber les pièces des manipulateurs parce que les gens des rpz ils sont ils sont très forts pour la manipulation c'est qu'ils sont conduits alpha condé dans les erreurs alpha condé a eu son diplôme à université sorbonne de la france alpha condé a vécu plus de 40 ans en occidentaux il a vu la réalité des mondes modernes comment ça développe il a vu le monde moderne comment ça avance maintenant alpha condé s'est autoproclamé il s'est dit il est patriote alpha condé il a dit il est pana africain alpha condé il a dit qu'il va renseigner la démocratie dans notre pays alpha condé a dit qu'il est mandala de la quai il est mandala de la guinée maintenant dès qu'il est venu en guinée alpha condé a dit qu'il a hérité un pays il n'a pas hérité un état qu'il va mettre un état de droit dans notre pays maintenant le moment qu'il est devenu au président c'est le moment là qui a été plus pur parce qu'il n'a pas créé une haute cour de la justice premièrement quand quelqu'un quand un fonctionnaire votre fonctionnaire de l'état comme un erreur un crime ou bien une impunition l'impunité là on va conduire la personne pour aller utiliser alpha condé a réflécié catégoriquement mettre en place un état de droit dans notre pays il a réflécié catégoriquement pour mettre en haute cour de la justice il a réflécié catégoriquement mettre une institution forte dans notre pays à cause de quoi avec à cause des clans manipulataires les clans manipulatrices ou bien manipulataires qui sont entourés de lui il s'est entouré avec l'extrémisme alpha condé s'est entouré avec l'extrémisme avec les gens seulement qui connaît leur intérêt personnel égoïste alpha condé est entouré avec les gens qui connaît un trait personnel égoïste qui connaît pas l'intérêt supérieur de la nation alpha condé est entouré avec les gens qui voient pas la vérité qui voient pas la réalité qui voulait pas la réalité qui ne accepterait jamais la vérité aucun pays du monde va se construire dans les mansions sur les bases de mansions sur les bases d'ethnique ethnique qu'il ya des ethniques idéologies ethniques là et nos entrées là aucun pays du monde va se construire dans les mansions ou bien d'aller idées de l'osie et et nos centristes ou bien les zonnalistes maintenant monsieur mamadi d'umbia nous ont écouté au longueur de la journée je sais que vous n'êtes pas la même la personne qui va écouter ces ailes je sais que nous on porte confiance à ta personne je veux pas que nous c'est mamadi d'umbia vous vous allez dessus des populations je sais que c'est très tôt mais c'est une conseil en tant que frère je suis votre frère c'est une conseil je peux moi je moi faut d'être quitté je suis de coeur avec vous ça me demande aussi moi c'est un moi faut d'être quitté citoyen d'honneur de la république de guinée je suis avec vous mais je fais pas que vous allez dessus les populations je fais pas que vous allez trahir des confiances des peuples guinéens je fais pas que vous allez trahir et l'honneur de notre pays parce que tous les populations guinée aujourd'hui n'importe qu'elle est tenue de la guinée tous les populations pour tous les bords confondus tous les forces vivent de la guinée aujourd'hui nous on fait applaudissez à vous nous sommes avec vous on applaudissait à vous nous nous sommes avec vous on applaudissait à vous mais c'est mamadou d'umbia mais cette soie cette heureuse cette soie c'était parce que tous les guinéens a dit vous êtes libérataire tous les guinéens a dit que vous êtes libérataire nous sommes là avec un grand soie on veut pas que cette soie là ça va ça va renverser à l'envers on veut pas que vous trahir cette confiance cette confiance que nous ont porté à ta personne je veux que vous soit la personne adéquate pour pour conduire cette conférence jusqu'à dans les bonnes finitions c'est ça que moi je vous demande mais c'est mamadou d'umbia tu sais il ya un moment donné les ans de rpc a dit qu'alpha condé et jusqu'à 2030 qu'alpha condé et jusqu'à 2030 maintenant le 2030 est arrivé 2030 pour nous n'a pas arrivé d'abord mais 2030 d'alpha condé est déjà arrivé voilà pour vous faire à la connaissance maintenant alpha condé a emporté rpc arkansas je vous avez dit il ya un moment donné je vous avais dit ici c'est moi faut déjà quitté citoyen d'honneur de la république de guiné et je vous avais dit trois semaines d'accepter c'est un poisson mortel pour alpha condé c'est moi faut dès qu'il a dit jeudi trois semaines d'accepter son mortel pour alpha condé tout le monde a écouté ici quand vous vérifiez les acides de mon vidéo il ya des titres qui est écrit là bas je dis que trois semaines d'accepter son mortel pour alpha condé le moment qu'il est en train de briguer un troisième mandat je dis que c'est un poisson mortel maintenant aujourd'hui il est où aujourd'hui il est où c'est une leçon pour les ans de rpc arkansas maintenant vous devenez mos aujourd'hui le sang qui sont fait la promotion promoteur de troisième mandat mamadlamini bangoura président de la cour constitutionnelle de la guinée qui sont fait la manipulation qui sont trahis la guinée qui sont trahis de peuplos avec le président de la cni commission électorale indépendant on demande la justice avec tous ces clans maviens mamadlamini bangoura président de la cour constitutionnelle président de la cni qui met le fait dans notre pays tous les faits qui sont en guinée là tous les faits qui sont dans la dans la rue dans les républiques de guinée c'est qui sont mis le fait maintenant nous on est devenu maintenant les sapeurs du pompier pour été le fait maintenant nous on demande la justice nous on ne peut pas maltraiter quelqu'un on ne peut pas attaquer quelqu'un physiquement on ne peut pas faire affrontements comme c'est qu'alpha condé a dit mais nous on fait affrontements intellectuels nous on fait affrontements intellectuels nous on demande la justice nous on demande la justice parce que nous on peut pas tolérer ils vont ils vont venir détruire l'avenir de 14 millions et quelques habitants habitants maintenant que ça va laisser comme ça gratuitement sans punir ça va rester dans l'impunité c'est pas possible il faut pas détourner les fonds publics des derniers publics de l'état même quand vous regardez une seule ministre une seule ministre va détourner plus de 30 millions d'euros ou bien 20 millions d'euros 30 millions d'euros 50 millions d'euros nous on peut pas être d'accord avec ça ça peut pas rester comme ça l'impunis sans punir ces personnes là sans prendre une mesure légale contre ces personnes c'est pas possible tous les clans mafias tous les clans mafias d'alpha condé tous toutes les personnes qui a fait mal en guinée il doit répondre à la justice c'est la justice qui va faire son travail maintenant un bref délai on a besoin de la justice en place on a besoin pour que vous mettre en place de la justice parce que le guinée attend impatiemment vous avez promis la guinée vous a promis nous les guinéens que vous allez mettre en place une audite que vous allez faire les audits nous on attend audite impatiemment parce qu'ils sont très mal fait à la guinée ils sont très mal fait pour les guinéens donc le guinéens c'est ça abandonner comme monsieur monsieur mamadie d'oubillard à son excellence monsieur mamadie d'oubillard c'est que vous avez dit vous avez tout dit maintenant nous on sait que on sait très bien maintenant vous êtes conscient comment nous les guinéens comment nous vivons nous on sait mamadie d'oubillard maintenant vous connaître réalité la souffrance de la guinée la souffrance des guinéens parce que vous même vous avez résumé de tout vous avez déjà fait tous les résumé tout ce que nous on dit vous avez résumé tout vous avez résumé tout maintenant ça reste maintenant en application ça reste maintenant en application nous nous sommes avec vous je vais vous rassurer moi faut déjà quitter citoyen d'honneur de la république de guinée cette pouvoir là c'est nous qui est ensemble on est dans le même bateau on va lutter ensemble pour senser la guinée ensemble je vous promis je vous donne à ma part d'honneur en tant qu'un patriote de la guinée en tant qu'une personne de combat combattant à la démocratie moi fou déjà quitter qui a qui a la souci pour l'avenir prozé de notre pays je vais compromettre avec vous monsieur mamadie d'oubillard je vais compromettre avec vous je vais vous accompagner dans votre mission mais dans l'honnêteté dans la transparence sans démarche aussi je suis avec vous je vais rester avec vous je suis avec vous je vais être avec vous mais pour combattre pour mettre en place un état de droit fiable crédible durable dans notre pays un état de droit crédible un état de droit durable un état de droit possible un état des droits dans les concordes nationales je vais vous accompagner pour le développement de notre pays pour finir toute l'impunité je vais collaborer avec vous je vais travailler main dans la main avec vous mais sans entourer des extrémistes sans entourer les ennemis de la république de guinée le sang qui sont détruits la guinée le sang qui sont très mal faits à la guinée à les guinéens le sang qui sont faits très mal faits à la guinée et les guinéens on a besoin de la justice on a besoin de la justice on a besoin de la justice nous demandons la justice c'est qu'ils sont pensés tous les coordinations les cordes nassons mandingue le sens des mandingues des autres guinées et le cornage au mandingue le sens des futurs et des cordes nation des futurs les sens des basses côtes et des cordes nation des basses côtes le sens des rots et guinéens forestiers et de coordination des guinéens forestiers on n'a pas besoin de vous vous êtes notre papa les sens des futurs les sens des autres guinéens le sens des basses guinéens le sens des guinéens forestiers vous êtes notre papa on a besoin de votre conseil mais mais vous ne doit pas se mêler les problèmes politiques vous ne doit pas se mêler dans les problèmes politiques en disant parce que je suis des fausses et aussi des basses guinéens il faut que je vais supporter un fils de basses guinéens ou bien aussi des basses côtes et je vais supporter un fils de basses côtes c'est ça c'est ça ne marche pas ou bien ceci et est mort du guiné je vais supporter des malinqués parce que j'ai aussi des autres guinéens ça ça ne marche pas maintenant cet esprit là ça peut pas marcher ou bien ceci des futurs je vais supporter des fils des futurs des futurs non ça ne marche pas cette idéologie ou bien guinéens forestiers je suis forestier je vais supporter les blessés l'endomatoma c'est pas possible ça ne marche pas ça ne marche plus maintenant c'est fini pour l'idéologie ethnique recruter les personnes sur les basses ethniques c'est interdit et récruter des fonctionnaires sur les basses d'ethnique ou bien pour les ou bien sur les basses amitiés ou bien les copines ou bien appartenant politique ça c'est fini dans notre pays même dans les taxis dans les mabana dans les lieux publics c'est interdit de parler toi tu es soussou toi tu es forestier toi tu es graissé toi tu es feuul ça c'est interdit tous les tandis des traitoires de la guinée ça c'est interdit maintenant on a interdit c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini en disant toi tu es peul toi tu es malinqué toi tu es soussou toi tu es graissé tout mal l'endoma jacanke micifore etc ça c'est interdit vous êtes guinéens c'est un esprit guinéen qui doit marcher vous êtes guinéens c'est un esprit guinéen qui va marcher ça c'est fini les ethnocentrides là c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini on parle plus les problèmes ethnocentristes qui conclure par les problèmes ethnocentrides on va l'emprisonner qui parle des problèmes ethniques on va porter plainte contre sa personne on va l'emporter la personne devant la justice la personne va répondre à la justice la guinée c'est un pays unitaire indéficible la guinée qu'on a créé c'est un pays unitaire indéficible nous sommes des familles c'est la république de guinée y'a pas de pelle en guinée y'a pas de soussou en guinée y'a pas de malinqué en guinée y'a pas de bressé en guinée y'a pas de thomas micifore etc etc c'est le guinéen qui est là c'est le guinéen qui est là c'est l'esprit guinéen c'est esprit républicain c'est esprit républicain maintenant c'est fini quiconque parle problème d'ethnie on va on va porter plainte contre la personne on va conduire la personne devant la justice il va répondre à la justice parce que ça c'est interdit dans notre constitution c'est interdit dans notre pays la guinée constitution guinée a dit c'est interdit pour l'été pour la discrimination c'est interdit pour l'ethnocentrisse c'est interdit pour les régionalistes c'est interdit c'est la base d'ethnique ou bien discriminer et quelqu'un il fera valoriser à une personne à cause de son ethnique ou à cause de sa appartenance ethnique ou bien religion ça c'est interdit dans notre pays c'est interdit c'est interdit c'est interdit c'est lui qui va comprendre quiconque fait ça on va porter plainte contre sa personne il va répondre à la justice maintenant c'est la guinée qui est là c'est le guinée qui est là il y a à bas la extrémiste à bas l'ethnocentrisse à bas des régionalistes à bas les sénophones on peut pas entourer on peut pas entourer avec les ethniques ou des extrémistes avec une idéologie extrémiste ça c'est interdit formulement interdit dans notre pays c'est formulement interdit dans notre pays c'est pas possible quiconque que ça soit l'essence de futa ou bien coordination de halal pleurs qui venait avec l'hypnose l'hypnose ethnique ethnocentrisse ou des régionalistes on va porter plainte contre et si les coordinations mandingues si vous venez vous dit que mamadi bah mamadi dumbia c'est malinqué parce que vous êtes malinqué mamadi dumbia c'est malinqué que vous venez vous allez venir pour corromper ou bien pour manipuler ça peut pas marcher on va porter plainte contre vous si c'est basse guinée ou basse côte qui a fait on va porter plainte contre vous si c'est guinée forestière on va faire la même chose on va porter plainte contre mamadi dumbia c'est un guiné tout court depuis le jour qu'il a pris des pouvoirs il n'est plus malinqué il n'est plus soussous il n'est plus aucune ethnie il n'appartient aucune ethnie mamadi dumbia il est guiné il est guiné c'est lui qui voulait entendre je vais dire c'est lui qui voulait entendre je vais dire c'est lui qui voulait pas entendre mamadi dumbia c'est un guiné tout court il n'a pas été en guiné mamadi dumbia le jour qu'il a pris des pouvoirs il est président de tous les guinéens sans distinction c'est lui qui a des idées de l'osie parce que vous êtes malinqué que vous allez dire vous allez venir manipuler mamadi dumbia ça ne marche pas c'est lui qui est des pelles il se veut dire ah non mamadi dumbia c'est mon ami ah ah tu connais tes gars ça ne marche pas c'est rassaut c'est nara amou lamadé waouna baoukouni a fallu faire mamadi dumbia mori mori basse côte il a grandi de basse côte maintenant il est basse côte quand non mamadi dumbia c'est un guinéen c'est un esprit guinéen il est président de tous les guinéens sans distinction n'importe que peu importe ton extractive de vie peu importe ton appartenant religion peu importe ton appartenant politique etc mamadi dumbia il est guinéen il est président de tous les guinéens il est président de tous les guinéens nous sommes avec lui on va rester avec lui c'est lui qui voulait c'est lui qui veut venir avec idéologie pour venir manipuler il va nous trouver dans son sommet il va nous trouver là bas c'est son sommet mamadi dumbia nous sommes avec vous mamadi dumbia nous sommes avec vous mamadi dumbia nous sommes avec vous avec tous les tous les unitats militaires c cn rd comité national de redressement et de développement nous sommes avec vous nous nous sommes avec vous on resterait avec vous donc il n'y a pas de manipulation les ans qui vont venir nous vous êtes là pour garantir la transition paisible pour mettre en place une transition paisible transition c'est tout pas plus que ça compte à vous les rpc arkansas compte à vous les rpc arkansas alva kondé a traité les guinéens que de guinéens n'a pas honte mais finalement c'est lui qui n'a pas honte parce que c'est lui qui a fini d'être humilié voilà vous vous pensez que vous allez déjà quitté va venir être humilié vous vous pensez que vous allez d'activer à venir dans les prisons vous vous pensez que vous allez me découper en morceaux vous vous pensez que vous allez me découper en morceaux mais n'a faut déjà quitté et en vivant alfa kondé est dans la merde alfa kondé est dans la merde tous les rpc arkansas où où vous êtes aujourd'hui est ce que vous êtes homme aujourd'hui pour parler vous avez des bousses à parler aujourd'hui le moment que vous m'a dit tout elle est de rien c'est ma personne insulté père et mère mais traité toutes tous les soissons vous mettraité tous les classes des mauvais classes du monde aujourd'hui qui est honte et je vous avais dit le troisième mandat c'est un poisson mortel pour alfa kondé je vous avais dit le troisième mandat ça va alfa kondé va finir être humilié il va finir être humilié jeudi les derniers jours de la dictature les derniers jours de dictataires c'est très honteuse c'est très dommage c'est très pitoyable c'est ça que je vous avais dit regardez mon vidéo on active je dis que les derniers jours des dictataires le dix derniers jours des dictataires c'est très pitoyable alfa kondé a fini être pitoyable tous les guinéens a pitié d'alfa kondé tellement qu'il est il est très fini très mal fini il est très mal fini il vous avait dit qu'il va finir très mal il vous avait dit qu'alfa kondé va finir très mal maintenant ce qu'il reste quand le jour qu'alfa kondé va mourir on va prendre son corps on va brûler on va saboter son corps on va mettre l'essence pour brûler son corps parce que tous les guinéens qui sont tombés tous les guinéens qui ont été abattis pour parler réel c'est alfa kondé qui a abattu tout il n'y a pas une âme il n'y a pas une âme il n'y a pas une vie qui est plus valeureuse plus que d'autres vies tous les guinéens est blessé dans son mémoire donc m'en a dit merci moi je vous avais dit tous les choses à un commencement à un fin maintenant le problème d'alfa kondé a pris le fin le clan mafia alfa kondé a pris le fin tout l'argent que vous avez détourné tout l'argent que vous avez détourné vous allez rembourser tout tout l'argent que vous avez détourné vous allez rembourser tous tous les et tous les destructions que vous avez fait dans notre pays toute la haine que vous avez cultivé dans notre pays vous serez les récordes et vous allez regretter très fort vous savez vous allez regretter très fort mais c'est seulement avant de venir de m'insulter et je sais que tu es sur le nerveux tu es en colère parce que tu es déçu tu n'as pas de bouche à parler vous êtes honteux moi il faut d'acquitter à oral à ta place je ne sais que je vais dire seulement je dois me taire si tu n'as pas un bon à dire si tu n'as pas le bon à dire il faut te taire c'est nous qui est dans le pouvoir maintenant c'est nous qui est dans le pouvoir c'est nous qui commande maintenant c'est fini pour les bêtises politiques c'est fini pour les pagailles politiques là c'est plus c'est fini pour votre manipulation c'est fini voilà moi faut déjà quitter des citoyens d'honneur de la république de guinée voilà votre pagaille là c'est fini vous n'êtes pas honte sinon ah ah là pourquoi qu'est ce que ça va vous empêcher demandez pardon orgueil là ça ne sert à rien vous êtes orgueil votre orgueil la rpc arc-en-cel le orgueil le sol sonné ça peut pas donner la solution et ne solutionner rien le orgueil là ça ne solutionnera rien ça ne sert à rien votre orgueil là il faut que vous renoncez votre orgueil le orgueil la salle c'est pas la solution le orgueil là c'est pas la solution votre orgueil c'est pas la solution il faut que vous mettre à côté la orgueil il faut que vous soumettre la loi vous soumettre aux populations guinée nous vous avez très mal comporté en guinée vous avez très mal comporté au guinée vous avez resté dans les mauvais histoires de côté des mauvais histoires je vous avais dit que vous allez rentrer dans le mauvais côté d'histoire je vous avais dit vous m'a pas écouté aujourd'hui vous êtes dans le mauvais côté d'histoire de la guinée je vous avais dit elle va prendre à donner une mauvaise côté d'histoire de la guinée mais va finir très mal très humiliante il va regretter fort je dis que ça va vous coûter des kilines aujourd'hui vous êtes en train de voir les kilines là le kiline là qu'est ce que vous avez implanté vous êtes vous êtes en train de boire ce kiline là rpc est mort alfa condé a emporté rpc je vous avais dit en fait le malheur de la guinée c'est alfa condé qui est le malheur de la guinée depuis la naissance d'alpha condé jusqu'à le jour qu'alpha condé va mourir je dis que la guinée alfa condé c'est une maldition pour la guinée c'est une malheur pour la guinée c'est une malheur pour les guinéens je vous avais dit alfa condé ne donne jamais une solution alfa condé c'est un mauvais exemple pour nous les guinéens maintenant vous avez vu maintenant vous avez vu maintenant la solution est là tous les personnes qui a fait la pollution tous les personnes qui a fait le gros détournement tous les personnes qui a trahi qui a fait la trahison aux guinéens vous allez rentrer vous allez répondre à la justice parce que ça ça peut pas marcher vous avez rentré dans les mauvais histoires vous avez rentré dans les mauvais côtés des histoires de la guinée c'est une honte c'est une regretter c'est une regret pour vous les rpc arc-en-sel moi faut déjà quitter aura votre place je n'ai rien à dire sauf je m'étais demandé pardon à tous les peuples guinéens tout le mal que je fais c'est ça que vous devrez faire le orgueil là ça ne sert à rien il faut qu'on va se reconstruire le mauvais que vous avez fait au guinéens si on doit vous pardonner on va vous pardonner si on doit vous cisez au condamné on va vous cisez condamné si vous avez mérité être dans les prisons moi je vous dis nous on n'est pas là pour brutaliser humilié bastonnier et donc qu'il n'a pas avec les kangour nous on n'est pas là pour ça nous nous sommes là pour mettre en place un état de droit une justice fiable crédible transparente un développement durable notre objectif c'est ça réconcilier les guinéens parce que vous avez laissé un grand sentier pour nous à réconcilier vous nous avez laissé une mauvaise héritage vous nous avez laissé une cicatrice difficile et vous avez laissé de quelque chose difficile à faire la cicatrice pour cicatriser c'est que le blessé que vous avez laissé au guinéens le blessé que vous avez laissé au guiné c'est difficile cicatriser cette blessé c'est difficile à laissé au guinéens